Ce court-métrage, on l'a fait parce qu'on devait réaliser notre court-métrage de dernière année. On l'a fait à partir d'un scénario, d'un long-métrage que j'avais écrit. C'était sur le milieu des études, mais en droit. Parce que j'avais fait du droit et je trouvais que c'était très bien de parler des études de droit. On est arrivé avec l'envie de travailler sur l'ambition estudiantine. On a poussé sur le milieu médical parce qu'on pensait que c'était un milieu qui était plus intéressant pour parler d'ambition. Ça parlait directement quand on parlait d'ambition dans le milieu médical. On coupe beaucoup d'idées, on en change. Ça n'a plus de rapport avec le premier scénario. Le personnage est complètement différent. Le personnage principal qu'on a finalement adopté, c'est un personnage secondaire dans le long. On a trouvé que son point de vue était plus intéressant. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais on constitue la propre unité au court-métrage. Tous les techniciens sont de notre promotion. Donc là, ça se fait avec les affinités. On explique le scénario. On a présenté le scénario devant toute la promo. Chaque réalisateur a présenté son scénario. On a eu beaucoup de chance de trouver les lieux. Donc l'hôpital où on a pu tourner, on a eu assez de chances de connaître quelqu'un qui travaillait dans le milieu hospitalier et qui a pu nous donner des adresses. Et donc on a fait nos repérages. On a travaillé en équipe réduite justement pour embêter le moins possible le personnel d'aide-soignants. Le casting, après, on l'a constitué au fur et à mesure des versions. Enfin, c'était... Oui, on l'a rassemblé. On a fini par le personnage principal qu'on a eu une semaine avant le tournage, qu'on a embauché sans casting. Donc tourner dans un hôpital, c'est compliqué parce qu'on tournait dans un hôpital qui était en activité avec des personnels soignants qui étaient actifs, avec des malades qui étaient malades. Et donc voilà, on a pu tourner dans une partie de l'hôpital qui était en cours de rénovation. Donc ça, c'était un luxe parce qu'on avait vraiment un service pour nous, pour le coup. Donc ça, c'était la partie la plus confortable. Et puis après, on a eu certaines séquences qui ont été tournées dans le service administratif de l'hôpital, par exemple, où là, c'était un peu plus compliqué parce qu'on était... Là, pour le coup, on était vraiment dans l'hôpital avec la salle des internes juste à côté, les internes qui passaient, enfin voilà, tout tournait autour. Et donc nous, on a modulé nos journées de tournage. On avait à la base une petite équipe. On avait réduit au maximum l'équipe. Et oui, et puis quand on tournait dans ces endroits-là, on était à 10 personnes. Le plan séquence, on l'a tourné entre minuit et 4 heures du matin. Donc on a tout installé. C'était notre dernier plan, en fait. C'était le plan qui était le plus compliqué parce que potentiellement, on pouvait gêner. Donc on a dû installer la lumière pendant 4 heures. Et après, le plan séquence, on a tourné pendant 4 heures pour avoir la bonne prise. Et le tout en chaussettes, personne ne devait faire de bruit. Et au final, là où on faisait le plus de bruit, c'était dans la chambre. Donc on était un petit peu plus éloignés. Et c'était ça le challenge. En plus, il y a la sécurité qui nous a mis un petit peu la pression en nous disant il faut libérer, il faut bientôt libérer. Vous savez que vous partez dans une demi-heure. Et donc on s'est speedé pour pouvoir faire rentrer ce plan, justement. Donc là, pour l'instant, on essaye de le faire tourner en festival. Voilà, l'objectif maintenant, c'est de le diffuser, enfin, oui, de le montrer. Et les festivals, c'est des excellentes opportunités pour ça. Maintenant, nous, oui, on essaye de travailler sur d'autres scénarios, sur des scénarios de court, de long. Oui, oui, c'est toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Oui, on aimerait bien tourner un huis clos sur un bateau. Il y a ça, une grosse comédie avec les plus gros acteurs américains. Il y a un drame politique aussi. Ah oui, un drame politique dont on a commencé à faire les bauches. Là, effectivement, oui, le budget, c'est quelque chose qui nous tracasse. On a conscience de cette idée de production qui est justement le budget. C'est le nerf de la guerre, même dans le cinéma, quoi.